Tout le temps que je consacre doit m'aider à pouvoir atteindre mon objectif. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, même moi je ne sais pas ce que j'ai dit. J'espère que tu vas bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche, ok ? Je partage avec toi exactement pourquoi je ne regarde pas la télé, parce que je sais que tout le monde regarde la télé, mais moi je ne regarde pas la télé, je t'exprime exactement pourquoi je ne regarde pas la télé, et après c'est à toi de voir si jamais tu veux continuer à la regarder ou pas. Donc ce sera mon point de vue, ce n'est pas une règle qu'il faut faire pour réussir. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, oui mon ami, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Je suis parti de zéro, j'ai grandi aux pyramides dans un quartier dans 91 à Évry, j'ai redoublé mon BEP, je vais dire maintenant je voyage quand je veux, où je veux, je n'ai pas de patron, j'ai mon propre business, si jamais je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et j'accompagne les déterminés qui sont coach, consultant, expert ou qui ont une passion, ou même qui n'ont pas d'idée business, à créer des revenus sur internet grâce à leur business en ligne, à travers mon accompagnement qui s'appelle Successful en ligne 2.0. Donc vous avez tout en description les gars si vous voulez aller plus loin. Première raison pour laquelle je ne regarde pas la télé, et ça fait un moment que je ne regarde pas la télé, je crois que ça fait au moins 5-6 ans que je ne regarde pas la télé, on va dire ça à peu près 5 ans, 5-6 ans que je ne regarde pas la télé, et je peux te dire que je me porte très bien, il n'y a aucun souci. N'inquiète pas, la terre elle continue à tourner, tout se passe bien et je n'ai aucun souci. Donc première raison, c'est que la télé pour moi en fait ça me vole du temps, ça veut dire que ça va me voler du temps avec les gens avec qui j'aimerais passer du temps. Donc le temps déjà, il n'y en a pas beaucoup dans une journée, si j'ai déjà beaucoup de taf à faire pour pouvoir produire, parce que quand tu es entrepreneur, il faut que tu produises, si jamais tu consommes constamment, tu ne produis rien, et si tu ne produis pas, tu n'apportes pas de valeur sur le marché, et si tu n'apportes pas de valeur sur le marché, tu n'as pas de revenus. Donc déjà, ça prend du temps de pouvoir développer un business, donc je n'ai vraiment pas le temps de regarder la télé, et en plus ça va me prendre du temps que je pourrais passer avec les gens que j'aime. Deuxième raison, c'est que pratiquement tous ceux qui passent à la télé ne m'intéressent pas. Donc concrètement, à la limite, je préfère encore, ce n'est pas la limite, c'est ce que je fais, je préfère aller sur YouTube et regarder des contenus qui m'intéressent. En général, ça va être des contenus plutôt sur le business, le marketing, sur le développement personnel, c'est des choses qui m'intéressent. Un peu sur le rap aussi, j'aime bien les interviews, tout ce qui est rap français, rap US. Voilà, c'est des choses comme ça, mais la télé concrètement, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit peu has-been. Troisième raison, c'est pour les actualités. Alors là, tu sais qu'à la télé, les actualités, c'est là où il y a énormément d'audience, parce que les gars, ils t'apportent des mauvaises actualités constamment, constamment, constamment. Alors, je ne regarde pas du tout les actualités, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne regarde pas la télé aussi, parce que pour moi, les actualités, en fait, tout le monde, juste une vision du monde déformée, c'est-à-dire la vision par leur prisme, en fait, qui est, en gros, c'est la galère, les gars, on est foutus. Voilà ce qu'ils nous apportent. Et après, ils le font pourquoi ? C'est pour l'audience, parce que quand ils parlent de bonnes choses, les gens, ils n'ont rien à faire, donc, du coup, ils préfèrent parler de choses qui attirent ton attention, qui te font peur, et du coup, tu es accroché à ça, tu veux regarder. Donc, tu vois, après, on a beaucoup d'exemples comme ça, où on voit que les médias, en fait, ils influencent même la manière de penser de certaines personnes. Quand tu regardes l'extrême droite, il y a plus de votes dans des endroits où il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'immigrés, en fait. Donc, tu imagines la puissance des médias. Les gars, ils ont peur, les médias leur communiquent une peur, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même jamais vu un noir de leur vie, mais ils votent extrême droite pour que... On ne sait jamais ! Au cas où, s'ils veulent venir, ils ont l'air très dangereux. Tu vois, donc, non, c'est pas pour moi, ça. Les news, non. Non, mais moi, ça ne m'étreint même pas que les gens, à force de regarder les actualités, ben, ils se suicident ! Comment tu te sens après avoir regardé les actualités ? Parce que les actualités, c'est bien beau, déjà, te montre juste, comme je te disais, juste une partie où ça part en sucette, tu vois, dans le monde. Qu'est-ce que toi, tu peux y faire, toi ? Parce que les gens, ils disent, ouais, mais quand même, c'est important de s'informer. Alors, déjà, premièrement, sache que tout ce qui se passe, le coronavirus, je ne regarde jamais la télé, je peux toujours, il y a toujours un ami, il y a toujours un poste quelque part, tu vas toujours avoir l'information. Et déjà, je ne regarde pas la télé, tu vois, et quand c'était le coronavirus, enfin, c'est sûrement peut-être encore le coronavirus au moment où tu regardes cette vidéo, ben, j'étais au courant, même si je n'ai pas de télé. J'étais sûr que j'ai des coups de fil de tous les sens. Ils arrivent même à me transmettre un peu leur peur, alors, j'imagine même pas comment c'est dans les médias. Ça doit être de la folie. Donc, l'idée, c'est que ça ne sert à rien de ce... Et pourquoi les gens, ils dépriment quand ils regardent des actualités, c'est qu'en fait, tu as affaire à une situation que de toute façon, tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux rien faire. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ça ne va rien changer, ni à ta vie et ni au problème. Et en attendant, les gars, ils votent les lois, ils passent des lois à minuit, ils font des diversions. Toi, tu n'es plus focus sur ton business, tu es là, tu as peur, machin, non. Quatrième raison, c'est ce dont j'avais parlé un petit peu précédemment, c'est qu'en fait, ça me fait perdre du temps. Tu vois, ça me fait perdre du temps. Si je commence à regarder la télé, ça ne va pas le faire, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme le principe, des fois, il y a des gars qui me parlent de Netflix, pas Netflix, mais de certaines séries, tu vois, qui sont sur Netflix. Mec, si je commence à me mettre dans Netflix, enfin, dans une série genre qui déchire, je vais passer toute ma vie dans Netflix. En fait, après, du coup, j'aurais les mêmes habitudes que les gens qui sont pauvres, en fait, que les gens qui n'ont pas d'argent. Ben, c'est logique. Si jamais je commence à regarder des séries à la chaîne parce que je vais finir toutes les saisons, à quel moment tu produis, à quel moment tu travailles. Parce que quand tu produis en plus, quand tu as un business, déjà, il faut te nourrir aussi, tu vois. Et déjà, tout à l'heure, ce sera mon prochain point en plus. Il faut lire, il faut te former, il faut acheter des formations en ligne, il faut les faire. Parce que les gens, ils pensent que le plus difficile, c'est d'acheter une formation en ligne. Les gars, ils transpirent. Ah ouais, il faut que j'investisse pour réussir ? Oh là là, mais je ne peux pas essayer de faire sans rien, sans rien débourser un truc gratuit. Il n'y a pas un truc gratuit où je peux gratter ? Ah non, ce n'est pas comme ça. Donc déjà, ça, c'est le moins difficile. Une fois que tu as acheté, parce qu'une fois que tu as acheté, il faut consommer la formation. Il faut consommer la formation et après, il faut l'appliquer. Parce que c'est sûr que si tu la consommes et que tu ne l'appliques pas, je peux t'assurer aussi, garantie, tu n'auras pas de résultat. La connaissance sans la mise en œuvre, ça vaut zéro. Tu auras même dû acheter des paquets de gâteaux avec, avec l'argent. Ça ne va rien. Donc concrètement, voilà, ça me fait perdre énormément de temps si jamais je commence à regarder la télé, tu vois. Dernière raison pourquoi je ne regarde pas la télé, c'est que tout simplement, le temps que je vais consacrer à regarder la télé ne va pas me permettre d'avancer vers mes objectifs. En fait, tu vois, c'est exactement ce que Kobe Bryant, il expliquait. C'est que lui, son objectif, c'était d'être le meilleur joueur de tous les temps, d'accord, au basket. Eh bien, tout ce qui ne rentrait pas, tout le temps qu'il devait consacrer à des activités ou à faire quelque chose, si jamais ça ne rentrait pas dans son objectif, ça ne l'aidait pas à avancer vers cet objectif d'être le meilleur joueur de tous les temps, eh bien, il le dégage. Il le dégageait de sa vie, ok ? Eh bien, là, c'est le même principe. Tout le temps que je consacre doit m'aider à pouvoir atteindre mon objectif. Et c'est là qu'on voit si jamais tu es déterminé, si jamais tu es persévérant, mais surtout si jamais tu es déterminé. Est-ce que tu es réellement déterminé à atteindre ton objectif ? Est-ce que tu es vraiment déterminé comme un gars, un champion olympique, un gars, il va absolument être champion olympique ? Eh bien, toute sa vie, elle est faite autour de son objectif, que ce soit manger, que ce soit dormir, que ce soit tout ce qu'il fait dans sa vie. Eh bien, là, c'est pareil. Un objectif pour pouvoir devenir millionnaire, c'est la même chose. Il faut que tout soit autour de ça. Tu dois penser ça constamment, en fait. Matin, midi et soir. Donc, regarder la télé ne va pas du tout m'aider à avancer en mon joueur actif. Regarder tout ce qui est télé-réalité, je ne te dis pas que ce n'est pas cool. Je kifferais regarder des trucs de télé-réalité. C'est marrant, tu regardes les gens. On a tous un petit côté, voilà, on aime bien regarder des petits trucs comme ça ou un petit peu télé-réalité. C'est pour ça que les journaux comme ça, voici, voici, ça fonctionne bien. Voilà, on aime bien un petit peu regarder ce qui se passe. Je ne dis pas le contraire. Mais je sais que, premièrement, tu résonnes avec les informations que tu injectes. Donc, tu es le reflet de ce que tu consommes, en fait. Donc, si tu consommes des trucs de télé-réalité toute la journée, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à résonner comme des gens de la télé-réalité. Voilà, je n'ai rien contre les gens de la télé-réalité, mais ce n'est pas ceux qui vont envoyer des fusées sur la lune. Donc, moi, je préfère consommer du contenu qui m'élève, qui me permet de faire grandir mon intelligence financière, de pouvoir m'approcher de mon objectif, de pouvoir grandir, en fait, tout simplement. Et du coup, avec ces informations-là que moi, je prends constamment, je grandis, ça me permet d'avoir des raisonnements qui sont beaucoup plus élevés que celles de la masse, en fait, de la moyenne, et de prendre des meilleures décisions qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Et c'est pour ça que plus tu vas te cultiver, plus tu vas lire, plus tu vas t'apercevoir qu'en fait, le monde, il fonctionne complètement à l'envers, en fait. Tu verras, si tu as lu deux, trois livres, tu vas te dire, mais en fait, les gens, pas qu'ils sont bêtes, mais c'est que les gens, ils sont ignorants, en fait. Donc, du coup, ils agissent d'une manière qui est complètement à l'envers de ce qu'ils devraient faire, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit pour tout, en fait. Ça, tu t'en aperçois vraiment quand tu commences à lire, quand tu commences à te former, quand tu commences à te nourrir de bons contenus, en fait. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne regarde pas la télé parce que ça ne m'importe rien du tout. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux, parce que tu veux regarder la télé jusqu'à la fin de ta life. Peut-être que si jamais tu regardes cette vidéo et que tu suis cette chaîne, c'est que toi aussi, tu as envie de pouvoir créer ton business en ligne, OK ? Donc, que tu sois coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour pouvoir atteindre 5 chiffres à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Tu as des témoignages dans le i comme info où il y a Flou qui a fait de zéro, d'accord ? Il était employé à un million. Bon, lui, c'est lui que j'ai. C'est le seul millionnaire que j'ai pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent quand même, ne t'inquiète pas. C'est le seul millionnaire que j'ai accompagné, qui est parti de zéro et qui a réussi à devenir millionnaire. OK ? Mais il y a plein d'autres exemples. Il y en a qui ont fait 2 000 ans à un mois, il y en a qui ont fait 10 000 ans à un mois. Je veux dire, ce sera en fonction de l'investissement que tu feras et de ta persévérance que tu auras des résultats. Mais en tout cas, tu as toutes les clés dans cette masterclass-là. Je te montre tout. Je suis transparent avec toi parce que je sais que quand je vais te donner du bon contenu comme ça, tu vas te dire, ah ben tiens, ce serait bien quand même qu'il m'a l'air un petit peu chaud, Jonathan. Ce serait bien quand même qu'il m'accompagne pour voir comment on fait pour être millionnaire aussi. Mettons, si jamais tu as une passion, tu n'es pas coach, consultant et tout et que tu n'es pas expert, tu te dis, ah mais comment je fais ? Moi, je ne suis pas coach, consultant. Il n'y a pas de souci. J'ai tout prévu. Si jamais tu as une passion, mais même si tu n'as pas d'idées business, on peut partir de cette idée business pour pouvoir créer un business en ligne autour de ta passion ou du contenu que tu vas créer même si tu n'as pas d'idées business parce que je t'en donne dans l'information qui est offerte dans les commentaires épinglés. Donc les gars, vous avez tout pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir aller plus loin. Donc arrêtez d'avoir des excuses. On ne lâche rien les gars et on reste déterminé. Il y a E et il y a nous. Sous-titrage ST' 501